On vient de voir comment faire une copie de nos quatre pieds mais on n'a pas vu les erreurs donc je reviens en arrière pour vous montrer les pièges à éviter. Le premier piège déjà c'est de prendre l'outil déplacer et de déplacer comme ça directement la surface. J'appuie sur CTRL pour en faire la copie parce que SketchUp va vouloir même aligner les arêtes existantes ou les sommets existants avec l'endroit où l'on a cliqué. Donc ici c'est en plein centre donc le problème c'est que si on se met comme ça on est à côté on ne le voit pas forcément. Donc là j'ai fait exprès de dépasser énormément mais si on zoom on voit bien que je suis à côté et ça c'est très très mauvais dans SketchUp. Si ça vous arrive c'est pas grave, le premier réflexe c'est de faire annuler. On essaye jamais de remettre dans SketchUp les dessins directement en les replaçant à la main, il faut toujours faire annuler. Donc la première erreur déjà c'est de sélectionner la face. Une fois qu'on a sélectionné la face, je prends l'outil déplacer et je clique pas n'importe où. Je dois tout le temps prendre une extrémité comme ça qui est repérée par un point de couleur. Donc là ici je vais déplacer pour faire une copie ici donc j'ai intérêt à prendre le même coin comme cela. J'appuie donc sur CTRL et je fais ma copie. Donc j'annule à nouveau. La deuxième erreur que l'on fait généralement c'est qu'on n'a rien sélectionné. On prend l'outil déplacer et comme j'ai dit qu'il fallait prendre un coin mais on va prendre un coin comme c'est le cas ici. Et quand je vais déplacer, je vais déplacer mon arête. Tout simplement parce que j'ai demandé à déplacer que mon coin étant donné que je n'ai rien déplacé. Donc comme d'habitude on ne remet pas ici à la main. On clique n'importe où c'est pas grave et on annule pour revenir en position juste. Donc la bonne méthode, barre d'espace. Je sélectionne d'abord la face, ensuite je prends l'outil sélectionné. Je prends le bon angle, j'appuie une fois sur CTRL et je déplace ma forme à copier. Là il est déjà sélectionné, j'en profite. Donc je prends cet angle là étant donné que je vais ici. Une fois sur CTRL et je pose mon pied et je fais le dernier coin comme ceci. Nous allons donc maintenant passer au pouce étiré. L'autre piège qui peut arriver c'est que vous voyez c'est ce pied là qui est resté sélectionné. Donc quand je prends pouce étiré, si je me mets sur ce pied là, c'est l'autre qui va bouger. Pourquoi ? Parce que SketchUp a cru que je voulais modifier ce pied là étant donné que c'est lui qui était sélectionné. Donc si c'est le cas, donc là c'est pas bien grave parce qu'on devait quand même le faire, j'annule. Donc là vous voyez il est plus sélectionné donc je prends celui là et je pousse en une seule fois. Il ne faut surtout pas pousser en deux fois parce que sinon on va voir pour quelle raison ça ne marchera pas. Je me mets sur le deuxième pied, je fais un double clic. Alors ça marche pas si on le fait en deux fois parce que SketchUp garde en mémoire uniquement la dernière poussée que l'on a faite. Donc si j'ai poussé en deux fois mon pied, forcément quand je vais pousser les autres, il va pousser seulement de la dernière poussée, c'est à dire une petite longueur. Une autre méthode pour arriver à la même longueur de pied, on clique, on reste cliqué, on ne relâche pas la souris et on déplace la souris sur une entité qui appartient au bas de notre pied. Comme ceci. Donc cette méthode est très pratique si des fois nous avons des objets qui n'ont pas les mêmes longueurs, comme c'est le cas ici. Si on voulait que ces trois pieds-là fassent la même longueur que celui-ci, ce n'est pas gagné. Donc la méthode la plus simple, c'est celle que je viens de vous montrer. On se met dessus, on clique, on reste cliqué, on se déplace dessus et on lâche. Comme ceci. Merci.